Yo les gars c'est Susuc, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends Aujourd'hui pas de webcam pour deux raisons, la première c'est qu'il n'y en a pas besoin parce que je vais vous montrer les nouveaux gameplays des nouveaux personnages annoncés sur le Twitter officiel de DB Legends pour le prochain Step Up qui sortira certainement demain le 23 octobre après la mise à jour Voilà donc on a pas mal d'informations là dessus dont un nouveau personnage Legendary Finish qui nous a été présenté et qui est magnifique On va voir ça ensemble et deuxièmement parce que je reviens de Turquie, de mon opération, de mon implantation des nouveaux cheveux et donc du coup je vous réserve une petite vidéo introduction certainement demain pour la vidéo invocation et bien vous aurez 3-4 minutes consacrées à ça ou 2-3 minutes plutôt consacrées à ça et je vous montrerai rapidos ma tronche de Batman pour ceux qui me suivent sur Twitter vous comprenez pourquoi je dis ça Bref sur ce les amis je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus pour ce nouveau Step Up qui arrive et ce nouveau personnage Legendary Finish qu'on va regarder ensemble Je compte réellement sur vous, pense aussi à t'abonner si t'es pas encore abonné à la chaîne et puis dis-moi dans l'espace commentaire si t'es hypé et si tu veux absolument les persos qu'on va présenter aujourd'hui dans la vidéo sachant qu'ils seront certainement accompagnés d'autres nouveaux personnages qu'on verra globalement je pense demain au moment de l'arrivée du Step Up Sur ce on est parti, premier gameplay les amis c'est Kid Boo, Kid Boo qui est enfin là, qui va enfin arriver après des mois, des semaines d'attente, je savais pas qu'il y avait autant de fans de Kid Boo je t'avoue que moi c'est pas un perso que je kiffe de ouf, je vais pas te le cacher je préfère largement à Boo Han, Boo Tanks et Touti Quanti oui Boo, Gohan Absorbé, Boo, Gotenx Absorbé, fais pas chier t'as compris peu que la version de Kid Boo même s'il est plutôt sympa mais voilà il est là et donc du coup on va pouvoir avoir une team regen qui va reprendre un petit up du Turfus je l'espère et qui va être de nouveau même si on peut quand même encore la jouer attention mais là avec le nouveau Kid Boo je l'espère va permettre à la team regen de repartir un petit peu du bon pied et en tout cas nous allons découvrir ensemble son gameplay je vais éviter de trop parler pendant ça et on va regarder c'est parti let's go Kid Boo stylé 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 je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve plutôt réussi le petit Kid Boo même si comme je te l'ai dit j'ai pas vraiment de hype sur le personnage en lui même c'est juste le perso moi comme je te l'ai expliqué juste au début mais comme d'hab niveau animation niveau attaque et bien Dragon Ball Legend fait largement le travail avec cette petite attaque derrière de Kid Boo qui balance cette espèce de boule de la mort je sais plus le nom exactement de la technique mais t'as compris et ce petit non-non comme ça avec sa tête de démon qui fait plaisir non non rien à dire là dessus encore une fois et puis la petite petite phase de fin où il s'endort rien à dire sur le petit Kid Boo qui est bien sympa et qui devrait s'annoncer comme étant très très intéressant on ira lire ensemble le descriptif en anglais de un petit peu leur capacité de ce qu'ils vont être capables de faire après avoir vu le deuxième personnage en question alors ça fait plusieurs semaines que je le colle je suis pas le seul évidemment je suis pas un oracle mais il n'empêche que je fais partie des gens qu'il avait annoncé on m'a tellement saoulé avec Gojital Blue il y a plus d'un an que maintenant quand j'annonce un perso et qu'il arrive enfin et bien je sens le kikivette et je le redis donc voilà ça fait deux portails mine de rien avec le Bojack et le Gohan SSJ2 aussi dont j'avais parlé avant qu'on ait des news là dessus on a fait plaisir de pas se tromper je t'avoue que c'est plutôt sympa bref on s'en fout tout ça pour dire que du coup on a le nouveau personnage LF qui lui aussi a été annoncé Goku, Genki, Da, Ma et lui aussi de la partie les amis attention c'est du très 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 lourd je vous laisse avec le gameplay et puis on en reparle juste après et puis ça va quand c'est comme ça je vais être le plus du tout je vais vous mettre je vais vous mettre je vais je vais je vais je vais je vais à tu si Les frissons les gars je suis obligé de rire ma gueule Parce que j'ai les frissons C'est magnifique C'est magnifique C'est une des plus belles attaques du jeu Sans le moindre soucis Et puis on peut noter aussi le soucis du détail Avec Bijita qui dit Tu es le number one Kakaroto en fond Avec évidemment La transforme SSJ pendant le Genki Dama Le petit Matana De Goku Vraiment magnifique Là on peut voir que c'est une carte verte a priori Cette espèce d'enchaînement TP avec coup de pied dans la nuque J'ai l'impression que tu vas certainement pouvoir enchaîner une carte à 50 Sans que l'adversaire puisse Tout simplement l'esquiver J'ai l'impression qu'on part sur ces bails là Evidemment l'attaque à 20 Celle qui sera certainement récupérable Via la capacité principale Je suppose Le Genki Dama qui devrait faire énormément de dommages Regardez moi ça C'est magnifique qu'est ce que tu veux que je te dise de plus Evidemment qu'on va aller courir pour le récupérer Et que tant que je ne l'ai pas droppé On va aller mettre des cristaux Parce que ça fait un petit moment du coup Qu'on n'a pas pu bien invoquer sur Dragon Ball Legends Là j'ai 8k free to play Mais je suppose que ça ne suffira pas Evidemment Donc on ira jusqu'où il faut aller pour dropper le Goku Genki Dama Evidemment Qui sera un sparking limited Evidemment Qui va être compliqué à dropper Comme l'a été le Goku S.E.J. Namek Que je n'ai pas d'ailleurs Un des rares persos que je n'ai pas pu dropper Et lui il n'est jamais tombé ce bâtard En espérant que ce Goku lui tombera Dites moi ce que vous en pensez un peu dans l'espace commentaire Si vous trouvez ça magnifique Ou pas Franchement Je ne veux pas concevoir qu'on puisse ne pas trouver ça beau Mais sait-on jamais Maintenant on va aller voir tout simplement sur le même Twitter Mais anglais Pour voir un petit peu Ce qui nous est donné comme information Concernant le Goku You are number one La phrase que dit Bijita évidemment à Goku Enfin à Goku En parlant de Goku Pendant qu'il est en train de se fight Face à Le petit Kid Bu Ça en habilité principale Bonne chance Kakaroto Restore les HP Le ki Donne des buffs Et te permettre de tirer la carte ultime Le Genki Dama Tout simplement Voilà Et ils te disent de regarder la nouvelle animation Legendary Finish Qui fait des dommages de ouf Sur l'ennemi Voilà pour les informations concernant Goku Qui sont assez brèves Mais bon Voilà ce qu'on voit quand même On a du heal On a du buff On a le tirage de la carte ultime Et sans le moindre doute Le perso va être totalement pété On verra demain quand il y aura les informations Il y aura la vidéo dessus évidemment les amis Mais il n'y a aucun doute à se faire là dessus Il va être totalement pété Concernant Kid Bu C'était sorti hier en d'ailleurs Kid Bu Je n'ai pas fait de vidéo là dessus Parce que j'attendais le deuxième Voilà Mais c'était sorti hier Donc Bu Qui tire une carte spéciale Drumming Je ne sais plus ce que c'est en français Quand il entre sur le terrain Max 3 fois Et à chaque fois Il a un buff de 45% Au niveau des dommages Utilise sa carte d'art Super Planet Burst Donc la super explosion des planètes Ou quelque chose comme ça Pour faire des dommages monstrueux A tous les ennemis Enfin l'ennemi qui est en place Pas à tous les ennemis Attention ne me fais pas dire Ce que je n'ai pas dit Ce n'est pas quelqu'un qui fait des dommages Comme Agile Vegeta Mais ça va faire énormément de dommages Voilà pour le Kid Bu Et comme dans les derniers Legendary Limited Les derniers step up Il n'ira pas que Parce qu'en fait Lui il va être Le Goku il va être choppable A 0, je ne sais pas combien Dans le step Et avec les tickets comme d'hab Certainement Et le Kid Bu Lui sera dropable A un taux plutôt correct Mais il ne sera pas tout seul Il y aura forcément d'autres personnages Donc le Vegeta SSJ 2 Ange qu'on voit Ou SSJ Je crois qu'il est quand SSJ là Qu'on voit apparaître Dans la vidéo gameplay Où il y a Kid Bu Devraient être certainement Un des nouveaux sparking Aussi à chopper dans le step Et je ne serais pas étonné Qu'on en ait d'autres Qu'on ait par exemple Un Fat Bu Peut-être qu'il soit Ex ou Sparking Qu'on ait Pourquoi pas Hercule Je ne serais pas étonné Qu'on ait d'autres personnages Qui accompagnent ce step Parce que sinon Bon même si le Goku Se suffit par lui même Je pense qu'il va falloir Que quelqu'un accompagne Le petit Kid Bu Dans les personnages Avec un taux de drop Correct à dropper Après à voir Autant on va être surpris Et le taux de drop Va être augmenté Pour le Legendary Finish Pour le Sparking Limited Qui est Goku On verra bien On n'a pas l'info On sait juste que ce sera Un step up Pour l'instant en tout cas Voilà je pense avoir fait Le tout les amis De ces news Avec énormément De choses intéressantes Sur Dragon Ball Legend Alors il y a Tout un tas d'événements Aussi qui vont Qui vont arriver Je vais vite faire de montrer Avant de partir Je les ai mis sur ma page Youtube Sur ma page Twitter Pardon Donc on a la couleur Du Goku SAJ 3 Qui sera de type vert On a lui Kid Bu Qui sera rouge Par contre L'artwork du Kid Bu Comme ça je le trouve Beaucoup plus stylé C'est juste moi Mais je le trouve Vachement stylé Comme ça Le petit bout Le bout pur Donc voilà Qui nous annonce bien Que ce sera un step up Qui sera appelé Le Legend step up Call of Earth Qui arrivera du coup Demain Après la mise à jour On a aussi Des informations Concernant Et bien Le step up En lui même Avec Goku SAJ 3 Qui sera Legend limited Comme on est en train De le dire tout à l'heure Débarque Plus Bu Petit Rejoint également le combat Voilà Un superbe avantageux tirage Par palier Sera disponible pendant 10 jours J'attends de voir le avantageux Obtenez des tickets d'aide Sparking garantie Call of Earth Via divers événements Durant cette période Donc rassembler 5 tickets Et effectuer un tirage Sparking garantie Call of Earth Donc on aura Un ticket sparking garantie Sur ce portail Ce qui est plutôt Fort sympa Mais moi j'ai surtout hâte De voir les steps Voir s'ils vont être vraiment Avantageux ou pas On aura un événement Qu'ils appellent Avec Kid Bu Où tu pourras récupérer 1000 cristaux Du temps Un nouveau bonus de connexion Les challenge rushs Qui vont en revenir Alors est-ce qu'on va récupérer A chaque fois autant de cristaux Que d'habitude Sur chaque challenge rush Ça serait un peu pété On verra bien Combien de cristaux S'aura à récupérer En tout Sur tous les challenge rushs Ici présents S'ils vont doubler Pour le coup Si ça va être Pareil On verra bien Et il y a aussi Un nouvel événement Sur des médailles à récupérer Si je m'abuse Et des extrêmes Qui vont être à farmer Des nouveaux extrêmes Qui vont être à farmer Etc Etc Voilà donc du coup Pour les dernières nouveautés Les amis N'hésitez pas à me suivre Sur twitter Pour toutes les dernières informations Aussi Instagram Aussi Dans la description Snapchat Facebook Evidemment Pense à activer la cloche Pour les notifications Et moi je te dis A très bientôt Pour de nouvelles vidéos Sur Dragon Ball Legend Demain pour la vidéo Invocation Sur ce Bisqu'il s'love Peace Et ciao